D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé voyager. Et aujourd'hui, je me trouve encore dans un rêve éveillé. Et comme vous le savez, les rêves sont éphémères. On s'en souvient très bien quand on se réveille, puis on oublie avec le temps. Et ça fait peur. Les jours passent et je compte vraiment faire de ce voyage un rêve dont je me souviens. Et jusqu'ici, on a vécu des choses vraiment enrichissantes et inoubliables. Mais tout ça, ce n'est pas encore fini. Il nous reste six jours d'aventure. Mais cette fois-ci, je veux vous le partager autrement. Décidément, c'est ici. Je m'en souviendrai. Vous l'aurez compris, je change encore d'île. On retourne à Oahu. Même ville, même hôtel. Mais le plus cool dans tout ça, c'est la nouvelle voiture que j'ai louée. Elle est vraiment trop cool. On a une voiture un peu particulière parce qu'on peut l'ouvrir. J'adore ! Putain, on va rien sur ma vidéo. Super ! J'ai toujours aimé les voitures. Et pour le coup, à Hawaï, c'est un vrai kiff. Mais ce qui m'a fait encore plus kiffer ici, c'est la nature. Bienvenue au Jardin Botanique d'Hawaï ! Alors plus précisément, c'est le Ohomaluya Botanical Garden. Je vous avoue que je pensais que ça allait être un truc genre surcoté. Parce qu'on voit ça de partout. Vous savez, c'est un peu la photo connue qu'on a sur Instagram ou sur TikTok. Mais en vrai, c'est une putain de masterclass. Tout paraît si irréel ici. C'est un truc de dingue. Je ne peux vraiment pas me passer de ça, les gars. Et là, du coup, on se crée un petit souvenir. On dessine. Mais se créer des souvenirs, pour moi, c'est trop important. Je ne sais pas, mais tous les voyages que j'ai fait, où je n'ai pas fait de carré de voyage, je ne m'en souviens pas de vous. Genre, vraiment. Et c'est flippant. Parce que je n'ai plus de souvenirs de voyages, par exemple, que j'ai fait en Croatie. Ou je ne sais pas, en Espagne. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, c'est... Ça fait peur. C'est nul. Dans ces moments-là, j'aimerais que le temps s'arrête. Mais le temps est une chose qu'on ne rattrape pas. Donc il faut profiter, vivre le moment présent et prendre le temps avec chacune des choses qui nous entourent. C'est un moment-là. Et en Polynésie, la nature est sacrée. La pluie est une bénédiction. Ça fait partie de leur culture. Ça peut paraître bizarre pour certains de faire des musées en vacances. Mais là, je vous présente le Polynésien Culture Center. On a fait genre une heure de route pour y aller. Mais c'était vraiment incroyable. On a pu découvrir un petit peu toutes les cultures différentes de la Polynésie. Par exemple, les différentes danses, les différentes traditions, les différents savoir-faire. En tout cas, avec Chinou, on a passé une superbe après. Mais on a pris beaucoup de plaisir à visiter le centre. Sous-titrage ST' 501 Malgré que parfois, on peut faire tous les efforts du monde pour profiter à fond, il peut toujours avoir un petit truc pour gâcher le moment. Les gars, c'est trop nul. J'ai trop mal aux dents. Je suis KO. Ce jour-là, j'ai littéralement passé toute l'après-m' sur TikTok. Mais bon, je pense que ce repos était vraiment nécessaire. Mais bon, demain est un autre jour. Il ne reste que quelques jours avant le départ. Et je suis déjà nostalgique. Mais comme je vous l'ai déjà dit, j'ai 21 ans. Je suis seule à l'autre bout du monde. Je dois marquer le coup. Bon, c'est peut-être une connerie de se faire tatouer comme ça chez le premier venu. Mais franchement, moi j'aime bien le résultat. Vous en pensez quoi ? J'ai eu la chance de ma vie de pas mal voyager. Et je vous avoue que ce voyage-là, c'était vraiment quelque chose de différent. Hawaï est vraiment unique. J'ai découvert et appris tellement de choses. C'était vraiment, je pense, l'un de mes meilleurs voyages. Bon bah, c'est l'heure d'y retourner. C'est l'heure d'y retourner. Sous-titrage ST' 501